Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 5 de ce Paris-Nice 2023. On va revenir sur cette étape qui, comment dire, est un petit peu une journée off. Voilà, ça s'est parcouru un train de sénateurs aujourd'hui dans les rues de la Drôme, sur les routes de la Drôme. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, même si ça a été un petit peu court. Et puis on fera le top et flop, pas de bilan des blous aujourd'hui. Il n'y a pas grand chose à dire du côté des coureurs français. Voilà, j'avais, enfin il y a un coureur français dans les tops, mais voilà, il n'y avait pas grand chose d'autre à dire aujourd'hui du côté des coureurs français. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, je pense que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Si il y a un coureur dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. N'hésitez pas également quand vous vous abonnez à la chaîne, à rajouter comme à mettre un pouce bleu. Ça c'est très intéressant, mais aussi vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant de toutes les notifications, de toutes les vidéos, surtout qui sortent sur la chaîne. Et si vous rajoutez toutes les notifications, alors là c'est ce que j'appelle le Saint Graal. Et puis n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un super thanks, EPS 2.0, c'est sur Spotify. TikTok également, on le débriefe tous les soirs de l'étape. Et on commence tout de suite cette vidéo avec l'étape numéro 5. Voilà, une étape pas très très passionnante. C'est-à-dire que si vous aviez pris un gros goûter, c'était le bon moment pour digérer, le bon moment pour faire une sieste. Ce n'était pas l'étape la plus intéressante. Si aujourd'hui vous n'étiez pas disponible, vous n'avez pas raté grand-chose sur cette étape. Comment dire, il n'y avait pas de rythme de course. Je m'attendais pourtant à ce qu'il y ait une échappée qui sorte le matin, parce qu'il y avait quand même des choses à faire, sauf qu'en fait il n'y a pas vraiment eu d'échappée. Voilà, il y a un coureur qui est sorti, Gregar, pour les poids, mais il n'y a pas eu vraiment d'échappée sur l'étape. Pas de rythme, en fait, de course. On avait le sentiment que tout le monde était peut-être un petit peu fatigué de la veille. Peut-être que les temps de transfert aussi n'ont pas aidé. Et puis au final, la course, elle démarre à 5 km de l'arrivée. Mais avant ça, il y a eu le sprint d'intermédiaire et à 5 km de l'arrivée, entre, il n'y a rien. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas de rythme et tout le monde se regarde, ça papote. Mais il ne se passe pas grand-chose. Ça m'a énormément rappelé l'étape qu'avait remportée Chesbolt sur Paris-Nice. Je crois que c'est 2021, peut-être. C'était une étape, je crois, me rappelait à midi. Où, pareil, avant 5 km de l'arrivée, il ne se passe rien. Vraiment. Et ça arrive de plus en plus. Ça fait ça que depuis 2-3 ans, on a des étapes comme ça sur les grands tours. ou même sur les courses comme ça d'une semaine. Ou parfois, on a l'impression que les coureurs, je ne sais pas s'ils n'ont pas envie ou c'est parce qu'ils sont un petit peu fatigués des étapes précédentes et décident, j'irais presque d'un commun accord, de ne pas s'attaquer. Presque impact de non-agression sur l'étape. Mais c'est vrai que c'est un truc qu'on voit un peu plus maintenant qu'il y a quelques années. Parce qu'il y a quelques années, sur ce genre d'étape, par exemple, on aurait eu une échappée qui aurait près de 10 minutes. Et là, il n'y a même pas d'attaque d'échappée. On a vraiment le sentiment qu'on se regarde et qu'on joue le sprint, mais qu'on n'a pas envie de rouler très vite. Alors, c'est peut-être aussi parce que maintenant, dans le cyclisme moderne, on a tendance à animer les courses de beaucoup plus tôt. C'est vrai qu'hier, par exemple, la course sur les 30 derniers kilomètres, il n'y a vraiment pas de... Enfin, ça ne ralentit pas. Il y a eu du chrono par équipe. Peut-être que le peloton était un petit peu fatigué aujourd'hui. Ce qui fait que ça s'est couru à un rythme de sénateur. Alors, certes, il y avait un petit peu de vent, mais il n'était pas énorme, le vent. Et malgré tout, on a roulé à 39.837 de moyenne. Sur une étape comme ça, où il y avait 1900 mètres de dénivelé positif. On ne va pas se mentir que pour du cyclisme professionnel, ce n'est pas très impressionnant. Donc, ça s'est bien à garder aujourd'hui pour avoir un sprint du côté de Saint-Paul. Trois châteaux. On regarde tout de suite les coureurs au top. Ah 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 ! Attaque de Marlou ! Du côté des coureurs au top, Olaf Koi, il aime bien le mois de mars, Olaf Koi. L'année dernière, il avait été le plus régulier au niveau des sprints sur Tireno. C'est vraiment un sprinter qui avait réussi à s'en sortir sur tous les sprints. Cette année, c'est également le cas sur Parani. C'est le sprinter le plus régulier. Quatrième, deuxième, premier du côté de Olaf Koi. C'est quand même un sprinter, je trouve, qui a beaucoup de facilité à trouver sa place dans un peloton. Et surtout, qui sait très bien se débrouiller dans les arrivées un petit peu techniques. Quand c'est un petit peu chaud, il arrive à s'en sortir. Parce que l'année dernière, Tireno, c'était showtime. Il s'en était bien sorti. Le Tour de la Sarthe, où il remporte des étapes, c'était également très chaud. Il s'en sort également très très bien. Tour de Pologne, ce n'est pas la course où on a les arrivées les plus faciles. Il s'en sort très bien. Il aime, mais ça est une qualité aussi. Parce que dans l'année, on a pas mal d'arrivées techniques. On aimera en avoir moins, mais l'UCI ne vérifie pas trop ça. Et c'est vrai que savoir se placer dans les arrivées un petit peu techniques, c'est intéressant. Il me fait penser, et c'est un compliment pour moi, il y a des sprinters comme ça qui étaient très doués pour se placer dans des arrivées vraiment merdiques. Je trouve que Fréret avait cette qualité-là. Il savait se placer, Fréret. Ce n'était pas forcément le meilleur dans les arrivées, on va dire, classiques. Il passait bien les boss. Coy, je rappelle, est cinquième au dernier championnat du Monde d'Espoir. Il me fait un petit peu penser à Oscar Fréret, déjà parce qu'ils sont dans les deux mêmes formations. Parce que je rappelle que la Jumbo, avant c'était Belkin, avant c'était Rabobank. Donc voilà, ce n'est pas les plus grands gabarits du peloton aussi. Mais je trouve que ce n'est pas les coureurs qui sont les mieux entourés. Parce qu'Oscar Fréret avait toujours des leaders avec lesquels il devait rouler. Et Olaf Kohl, c'est pareil. Mais je trouve que là, il a un équipier. Olaf Kohl, il fait du très très bon travail dans le final. Parce qu'il prend les bonnes roues. Il sait sauter d'une roue à l'autre. Il y a Gaviria aussi qui est capable de faire ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin forcément d'avoir un train. Il sait utiliser les trains des autres. Et Kohl, il a cette très grande force. Il sait utiliser les trains des autres. Et là, en plus, Pedersen lui a facilité le travail. Parce que c'est vrai que Pedersen, il a fait le travail de poisson pilote pour Olaf Kohl. Il sort trop tôt. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il est en grande confiance, Pedersen, du fait qu'il a eu des très bons résultats l'année dernière, qu'il a décidé de lancer très tôt. Ou soit, c'est parce qu'il n'est pas encore au top de sa forme. Et que ça, il sera capable de le faire au mois de juillet. Mais ouais, il lance de trop tôt par rapport à ses qualités physiques du moment. Ça s'éclaire à net, Matt Pedersen. Et ça a été compliqué. Par contre, Matt Pedersen, au niveau du maillot vert, il reste en tête. Il a deux petits points d'avance sur Olaf Kohl. Ça va peut-être être un match, également, le maillot de meilleur sprinter entre les deux. Parce que, voilà, les écarts sont encore assez faibles entre ces deux coureurs. On verra demain. Ça ne sera pas facile, je pense, pour les sprinters. Par contre, samedi, la première partie de journée est quand même plate. Parce qu'avant la couille hold, il n'y a pas de grandes difficultés. Ça pourrait être intéressant pour Pedersen et Olaf Kohl pour se faire peut-être la bagarre au niveau du sprint intermédiaire. Deuxième coureur au top, j'ai mis Matteo Trentin. C'est bien, une belle quatrième place de Trentin. Alors, bien emmené également par Oliveira, du côté de UAE. Mais il a fait un très beau sprint, Trentin. Il n'a pas souvent la chance de s'exprimer, Trentin. Alors, assez souvent, quand même, chez UAE, quand on lui donne sa chance, ce qui n'arrive pas souvent dans l'année, ces derniers temps, il arrive à la saisir. Je pense notamment l'année dernière, quand il fait le Samin. Il fait un très bon sprint sur le Samin. Là, aujourd'hui, il fait aussi un beau sprint. Devant, il est battu par Coye, Pedersen, Merlier. Mais qui sont des vrais sprinters. Trentin n'a jamais été un vrai sprinter. Il a eu des bonnes périodes, mais ce n'est pas un vrai sprinter. Trentin n'a jamais été un pur sprinter, même quand il était dans l'équipe de Patrick Lefebvre. Mais je trouve qu'il ne se rate pas souvent, quand même, Trentin. Non, il s'est raté, quelques fois, dans sa carrière. Mais ce n'est pas le coureur qui a raté le plus de résultats comme ça. Souvent, quand on lui donne sa carte, il s'en sort quand même plutôt pas mal, Trentin. Et là, aujourd'hui, 4e place, c'est plutôt pas mal sur un sprint comme ça, massif. Il finit devant Kanter, devant Cocard, Bennett, devant Hugo Page. Premier top 10 sur cette course pour Hugo Page. Il s'en est bien sorti. Mais ça montre aussi que c'est très ouvert, cette année, les sprints. Il n'y a pas forcément un mec qui est largement au-dessus du lot. Parce qu'on s'en aperçoit sur ce Paris-Nice. On l'a vu également sur Tireno, sur le Grand Prix Jean-Pierre Montserret, mais sur d'autres courses. On a eu à deux tours. On a des sprints extrêmement serrés. Et surtout, on n'a pas une hiérarchie. Contrairement à l'année dernière où, par exemple, on avait vu très vite, Jacobson était fort, Philipson était fort, Calé Béouane était fort en début de saison. C'était moins le cas ensuite. Mais il y avait vraiment des mecs où on savait qu'ils étaient un petit peu au-dessus. Et on avait bien senti que Pedersen était fort en deuxième partie de saison. Mais il y avait vraiment une vraie hiérarchie, on va dire, qui s'était un petit peu dessinée du côté des sprinters. Là, cette année, vraiment, si aujourd'hui, on devait déterminer qui peut gagner une étape sur le Tour de France, on serait sacrément emmerdés. Je peux le dire, parce que Jacobson n'est pas sûr de gagner une étape du Tour de France. Et pour tout te dire, c'est Patrick Lefebvre qui l'a indiqué, mais il y a deux sprinters en concurrence, Merlier et Jacobson. Il y aura un déçu entre les deux sur le prochain Tour de France, parce que voilà, il y a une vraie réflexion. Mais dans beaucoup d'équipes, je pense que chez Groupama, on doit réfléchir. Est-ce qu'on met des marres ? Est-ce qu'on ne prend pas des marres sur le Tour de France ? Parce qu'on voit qu'il faut vraiment ne pas faire d'erreurs. Parce qu'il y a une telle densité en ce moment sur le sprint que c'est très compliqué. Et là, cette année, je crois qu'on va avoir des sprints vraiment très, très serrés toute la saison. Il n'y a pas un mec qui domine. Vraiment, c'est assez surprenant. On termine avec, après Trentine, avec Gaudu. Il n'y a pas grand-chose à dire aujourd'hui. Au niveau du sprint, ça se fait quand même plutôt à la pédale. Donc moi, j'avais envie de mettre Gaudu. Aussi, de mettre le gros travail d'Arnaud Desmarres en tant qu'équipier. Même si, imaginons, Arnaud Desmarres ne le prenne pas pour jouer le général du Maillot Vert pour le prochain Tour de France et pour jouer des victoires d'étape. Je me dis déjà qu'Arnaud Desmarres, en troisième semaine, ça reste un sprinter qui est sacrément costaud. Quand vous avez des opportunités, il y aura des opportunités, je crois, en troisième semaine sur le Tour. Mais à partir de la deuxième semaine, il est souvent très bon, Arnaud Desmarres, sur le Tour. Et surtout, je me dis, c'est quand même un coureur qui peut être très intéressant pour David Gaudu, quand même. On enlève le côté sprinter. Mais sur les étapes de plat, alors il ne va pas y en avoir beaucoup sur le prochain Tour de France. Mais c'est quand même un coureur qui sait faire le job. On a l'impression que leur brouille, bon, est-ce qu'il y a vraiment eu une brouille même ? Il y a eu des différents, mais on ne peut pas dire que c'était vraiment non plus une engueulade fratricide, comme on a eu dans d'autres équipes, avec des mecs qui ne peuvent vraiment pas se piffrer. Et là, le travail qu'il a effectué, Arnaud Desmarre, pour l'esprit de modification, il a effectué un très, très beau travail pour David Gaudu. Et je peux te dire que Pogacar, il lui a fait quand même un regard noir. Il lui a dit, je m'en souviendrai quand même. Je pense que c'était le regard de, bien joué les mecs, mais je l'ai mauvaise. C'est bien joué, mais je l'ai mauvaise quand même. Du côté de Pogacar, parce qu'il ne s'attendait pas à être tassé comme ça par Desmarre. Puis Pogacar face à Desmarre. Alors je sais bien que Pogacar, ce n'est pas le plus maigre des grimpeurs, mais bon, face à Desmarre, il ne peut pas faire grand-chose. Mais c'était bien tenté. Alors après, c'est sûr que Desmarre, forcément pour le sprint à l'arrivée, déjà il n'a pas d'équipier. Et je crois qu'il y a un moment, il y a Rudy Mollard, mais je pense que Rudy Mollard travaille également pour Gaudu. Puis il doit se débrouiller seul. Et puis on sait que Desmarre, il ne peut pas faire un sprint en se débrouillant seul. Mais par contre, en tant qu'équipier, peut-être un coureur qui peut être intéressant quand même. Dans un effectif, ce n'est peut-être pas inintéressant de l'emmener Arnaud Desmarre, mais après, est-ce qu'il voudra être équipier de Gaudu sur trois semaines de Tour de France, en sachant qu'il n'aura pas d'objectif d'aller chercher la gagne, ça, c'est après une question qu'il faut se poser. Mais si on veut gagner des sprints avec Arnaud Desmarre, sans lui mettre au moins 4-5 coureurs à son service, ce ne sera pas possible. Si on veut gagner le Tour de France avec David Gaudu, il faudra au moins 5 coureurs à son service aussi. Donc on voit qu'au bout d'un moment, ça ne matche pas pour ces deux objectifs-là. Autant Olaf Koeil, ça marche. Van Aert, ça marche. Ils savent se débrouiller sans avoir besoin d'avoir 4-5 personnes à leur service. Autant Arnaud Desmarre, c'est un sprinter de train. Enfin, comme Cavendish, comme Merlir, même on pourrait dire qu'il y a un petit peu comme ça aussi. Ce ne sont pas des sprinters qui savent se débrouiller seuls. Bennett aussi a besoin d'avoir un très bon poisson pilote. Donc au bout d'un moment, ça pose un petit problème. Megaudu, voilà, très bonne étape aujourd'hui. Parce qu'au général, il reprend 4 secondes à Pogacar. Ce qui fait qu'il n'est qu'à 6 secondes. Mais surtout, il prend 6 secondes sur Ringgaard. Ce qui fait que maintenant, il est qu'à 40 secondes entre les deux. Donc là, c'est intéressant. Et puis, Simon Jets, qui est 4e, est désormais à 52 secondes. Donc ça, c'est bien avant la couiole, avant l'étape de Nice. Voilà, il se donne un petit peu d'air pour potentiellement un podium. On regarde tout de suite les Bonnédans. Du côté des Bonnédans, je commence avec Arnaud Delis. Aujourd'hui, ça marchait pour Arnaud Delis. Enfin, vu ce qu'il avait fait sur la classiquette Valenciana, sur une montée qui était bien plus difficile. Là, les deux boss finales, ça ne devait pas le mettre en difficulté. Et puis même Sam Bennett à passer les deux boss. Sam Bennett, ce n'est pas le meilleur grimpeur du peloton. Donc, tous les sprinters sont passés sur cette boss-là. Donc, autant te dire que pour Arnaud Delis, normalement, ça devait être de la rigolade. Alors, pourquoi il finit 24e du sprint ? Mais pourquoi il finit 24e du sprint ? Parce qu'on ne voit pas les lotos destinés de l'aider. Alors, Arnaud Delis, il est enfermé au milieu du peloton. Tu ne peux pas faire de miracle. À trois bornes de l'arrivée, il y a une caméra d'hélicoptère. On le voit, il est enfermé au milieu du peloton. Et il est tout seul. Il est tout seul. Bon. C'est quand même terrible. Guarnieri, il a quand même été recruté pour ça. Et il n'y a pas que Guarnieri dans cette équipe. Enfin, au niveau de la liste de départ. Il n'y a pas que Guarnieri. Pascal Hennekorme, il est capable quand même de faire du travail aussi. Sweeney, également. Donc, Cédric Bellens, il ne joue pas le général. Donc, il peut rouler en début de journée. Mais il peut rouler à trois bornes de l'arrivée aussi, Bellens. Mais je trouve qu'Arnaud Delis est tout seul. Donc, il ne peut pas faire de miracle au bout d'un moment. Enfin, tabou, être le meilleur du monde, c'est compliqué. Même Olaf Koi, il n'est pas tout seul. Il a un équipier quand même. C'est-à-dire, vraiment, là, il est seul, seul, Arnaud Delis. Et là, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué pour lui. Surtout qu'Arnaud Delis, je ne pense pas non plus qu'il ait besoin de 40 000 personnes autour de lui. Mais Arnaud Delis, il faut quand même un poisson pilote. Et pour l'instant, ils n'ont toujours pas de poisson pilote. Mais j'ai envie de te dire que c'est ça du côté d'Arnaud Delis. Mais c'est pareil pour Caleb Ewan. On a le même problème. Cette équipe-là a des mecs pour rouler à 40 bandes de l'arrivée. Elle n'a pas de mecs pour rouler entre 3 km de l'arrivée et l'arrivée. Il n'y a pas de poisson pilote, suffisamment compétent. Et en même temps, Guarnieri, ce n'est pas une surprise non plus. C'est-à-dire, Guarnieri, on ne veut pas être méchant, mais il a coûté pas mal de victoires à Arnaud Desmars ces dernières années. Pour moi, c'est un petit peu le chat noir. Moi, je me souviens notamment sur Burgos, en 2020, quand on reprend. Il rate son virage et ça profite à Gaviria. Enfin, voilà, il a raté plusieurs fois des finales. L'année dernière, il y a même un moment où il n'était plus poisson pilote d'Arnaud Desmars. Et l'auto-destini, Guarnieri, moi, je l'aurais pris pour faire ce job-là entre 1,5 km ou entre le kilomètre et 600 m, un peu le job de Callum Scotson. Et puis, il faut trouver un poisson pilote chez l'auto. Il faut trouver un poisson pilote. Parce que Guarnieri, il ne le fait pas bien, ce job. Donc, ça ne marche pas. Et Delis, c'est dommage parce qu'on l'emmène sur Paris-Nice. Le mec, il n'a pas la possibilité de faire un sprint. Sur trois sprints, il n'en fait aucun. Il me compte emmener Arnaud Delis pour qu'il ne soit pas capable de faire un sprint. Et ça veut dire que l'auto, à la fin de cette course World Tour, ils n'auront pas marqué beaucoup de points. Je rappelle que l'objectif quand même de l'auto, c'est que dans trois ans, il soit en World Tour. Ce n'est pas qu'il reste en deuxième division. Or, il va falloir marquer des points également sur ces courses World Tour. Les courses World Tour, aujourd'hui, une victoire, c'est 60 points. Aujourd'hui, une cinquième place, c'est 20 points. Voilà. Donc, Olaf Koi, il a apporté pas mal de points à son équipe. Or, il n'a pas besoin de ça. Mais un Olaf Koi, il a apporté 25, 40, donc ça fait 65 points. Il a remporté 125 points. 125 points, ça doit être déjà une 20ème place au général, un truc comme ça. Donc, c'est pas mal quand même. Arnaud Delis, il aurait pu faire pareil. Mais il aurait fallu qu'on lui emmène correctement le sprint. Pourtant, je m'étais dit, Arnaud Delis, c'est pas mal. La loto, ils ont compris. Ils ne mettent pas de mec à rouler. Ils sont un petit peu cachés derrière. Sauf qu'il y a un moment, il faut quand même sortir. Il ne faut pas rester en deuxième rideau. Il y a un moment, il faut former le train. Et puis, il faut faire le job à 5 mois de l'arrivée. Sauf qu'ils n'ont jamais fait le job. 5 bornes de l'arrivée. Donc, je ne sais pas. Ils étaient tous en mode repos aujourd'hui. Et qu'ils finissent 24ème. Ça m'énerve un petit peu du côté d'Arnaud Delis. Pareil pour Cadenne Groves. Alors pourtant, la Alpecine a roulé en fin d'étape. On les voyait. Ils étaient côté droite de la route. Avec Soudal Quickstep. J'avais l'impression que ce n'était pas forcément le meilleur côté. Peut-être en termes de vent. J'avais l'impression que de l'autre côté. Côté très. Côté. Il y avait, je ne sais plus quelle autre équipe. Un moment qui était... Intermarché également était de l'autre côté. Ça a plutôt l'air de mieux se passer. Il y avait Uno X. Qui était de l'autre côté, je crois. C'est vraiment. Mais. Ouais. Ben Cadenne Groves. Le oui aussi. Lui aussi. Seulement 20ème. C'est pas exceptionnel. Après. C'est un petit peu inquiétant pour Cadenne Groves. Parce qu'il veut faire le Giro. Donc. Ça aurait été bien de se montrer un petit peu. Le Giro. C'est le 6 mai. Le départ du Giro. Donc. Voilà. C'est dans deux mois. Le Giro. Donc. C'est bien de se montrer. À deux mois. De son gros objectif de l'année. Alors. Il a une deuxième course. Au mois de mars. Il va faire le Tour de Catalogne. Il va faire également la Volta Limbourg classique. Je pense que ça va pas bien se passer. Sur la Volta Limbourg classique. Mais. Pourtant. Je m'attendais à ce qu'il soit performant aujourd'hui. Parce que je dis souvent. Cadenne Groves. C'est pas forcément le meilleur sprinter. Quand. Il y a des boss. Parce que c'est un gros gabarit. Enfin. C'est un gros gabarit. C'est-à-dire qu'il fait 1m76. Mais il fait 76 kilos. Il est plus lourd que moi. Je fais la même taille que lui. Mais il est plus lourd que moi. Ça m'impressionne toujours. Ce truc-là me choquera toujours. Avec Cadenne Groves. Après c'est du muscle. Moi c'est pas du muscle. Mais. Du côté de Cadenne Groves. Aujourd'hui. Il n'y avait pas de course. Et normalement. Il est plutôt bon. Dans ce genre de situation. Quand il gagne. Sur la Volta. C'est pas une journée. Où ça roule très fort. Je crois. On m'a rappelé. Malgré le fait. Qu'il y avait du vent. Du vent qui était de côté. En plus. En fin de journée. En plus Alpecine. Bon. Ils savent emmener les sprints aussi. Mais. Je sais pas. Pour le moment. Ça. Ça marche pas suffisamment. Parce que. Sur le down under. Meilleure place. Neuvième. Sur les sprints. Pour le moment. Sa meilleure place. C'est le neuvième. À part la chevalbe classique. C'est quand même une course atypique. Ou effet 3. Mais à Kuhn. Il fait 14. Neuvième. À la verrière. Neuvième également. À Victor Harbour. Sur le down under. C'était l'étape numéro 2. Pour l'instant. Il n'a pas trouvé l'ouverture. Sur les sprints. Ça se goupille pas correctement. Avec Alpecine. Pour le moment. Donc. Ça serait bien de régler légèrement ça. Parce que. Sinon. Ça peut être compliqué. Pour le coureur australien. Mais il va faire le tour de Catalogne. Paris-Roubaix aussi. Qui est prévu à son programme. Pour être un coureur intéressant. Pour Paris-Roubaix. C'est quand même un gros gabarit. Ça peut bien matcher. Sur Paris-Roubaix. Et puis. Je termine avec Christophe. C'est dommage pour Alexander Christophe. Lui aussi. Alors. Uno-X ils ont. Ils n'étaient pas si bien dans les que ça. On a vu beaucoup de fois les maillots Uno-X. Mais déjà. Chez Uno-X. Grégar. Peut pas faire les sprints. Parce qu'il joue maillot à poids. Déjà. Tu perds un coureur. Et ensuite. C'était très surprenant. Parce que. Il y en avait 3-4 devant. Chez Uno-X. Mais il n'y avait pas Christophe dans la roue. Donc. Ils roulaient en tête de Pluton. C'est eux qui imposaient. Même à un moment. Le rythme. Vers 4 km de l'arrivée. Mais si tu regardes bien. Christophe n'était pas dans la roue. Et là. C'est un petit problème de communication. Parce que normalement. Alors. Il y a des sprinteurs comme Kittel. Ils n'aimaient pas forcément. Être dans la roue. De leur. Poisson pilote. Quand il était très fort Kittel. Chez Quickstep. Il n'était jamais dans la roue. De ses lanceurs. Il n'était jamais dans la roue du train. Il était décalé. De 2-3 coureurs. Mais. Quand vous faites ça. Il faut être très fort. Christophe. Il est plutôt dans la roue. De ses poissons pilotes. Normalement. Christophe. Là. Aujourd'hui. Ça aurait pu matcher également. Pour Alexander Christophe. Donc. C'est dommage. Pour le coureur. Qui finit 15ème. Et qui n'était pas dans la route. C'est. De son poisson pilote. Donc. Enfin. De son poisson pilote. De son train. Donc. Peut-être un problème de communication. De toute manière. Ce n'est même pas le meilleur coureur d'Uno X. À l'arrivée. C'est Varas Chikyol. Qui fait 14. J'ai l'impression. Que. Encore une fois. Comme l'année dernière. Où il n'arrivait pas à se régler. Avec Pascolon. Pour le moment. Christophe. Ce n'est pas réglé parfaitement. Comme du papier à musique. Avec Uno X. Parce que. Quand il gagne. Autour d'Algarve. Je crois qu'aussi. Au niveau du sprint. Ça ne se passe pas super. Ben. Varas Chikyol. Fait 3. Ce jour-là. Donc. Encore une fois. On n'est pas bien calé. Au niveau du train. Là. Christophe. Il finit 15ème. Donc. Il y a eu un problème. Dans le train. Uno X. Il faudra le régler. Parce que. Bon. Christophe. On a vu. Autour de l'Algarve. Les jambes sont encore bonnes. Donc. On aurait pu prendre les top 5. Encore une fois. Uno X. Ils veulent monter. En World Tour. Ou s'ils veulent. Avoir les invitations directes. L'année prochaine. Pour les épreuves World Tour. C'est être dans les deux meilleures équipes. Qui ne sont pas en World Tour. Au classement UCI. Ben. C'est peut-être intéressant. De marquer des points. Donc là. Aujourd'hui. Il y avait la possibilité. De marquer des points. Bon. Eh bien. Je crois qu'on a fait le tour. De cette étape. On se retrouve demain. À 7h30. Pour la présentation. De l'étape numéro 5. Étape qui sera bien plus intéressante. Je pense. Débrief. À 21h. De cette même étape. Le débrief TikTok également. Juste après. Puis nous. On se retrouve pour de nouvelles aventures. Sur la maire de production. N'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine. Allez. Ciao. 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 Ciao.